L'objectif de cette vidéo est de montrer comment on peut réserver des ressources et des salles dans EduChorus. Donc ici je suis sur la page d'accueil de notre espace, je fais connexion, je rentre mes codes et une fois que je suis connecté, je vais dans l'espace ressources. Donc dans l'espace d'accueil, j'ai accès aux ressources que j'ai réservées. Par exemple ici, une voiture pour faire des visites de stage et là une salle de cours. Alors cette salle de cours, d'ailleurs j'en ai pas besoin puisque mes élèves sont en stage de développement durable, donc je vais annuler cette réservation, rien de plus simple, je clique dessus et ici je clique sur supprimer. Donc je viens de libérer la salle informatique numéro 2. Ensuite, si je veux faire une réservation pour les semaines à venir, je vais me placer dans la semaine du 12 mai par exemple, je vais aller chercher toutes les ressources, ensuite je sélectionne ce qui m'intéresse, salle de classe, et ensuite je sélectionne la salle que je veux réserver. En l'occurrence pour moi, c'est salle par exemple numéro 8 pour la web radio. Donc là je vois l'emploi du temps de la salle 8 pour la semaine du 12 mai. Vous voyez ici, elle n'est réservée que le mardi après-midi. Ensuite, moi mon créneau ça va être le jeudi matin de 8h à 9h. Donc je dessine un rectangle de 8h à 9h le jeudi matin, je lâche, je peux régler plus précisément ici, donc par exemple je pourrais mettre jusqu'à 8h55, je peux éventuellement mettre un petit commentaire pour expliquer à quoi correspond cette réservation, donc ici c'est pour la web radio, et je valide. Ensuite je fais fermer, et ma réservation est bien arrivée. Si je veux changer une salle, je clique sur ma résa, et ici je peux changer de salle. Alors les salles qui sont déjà occupées apparaissent ici en rouge, par exemple la salle Info 2 est déjà réservée pour ce créneau là. Voilà. Sous-titrage ST' 501